Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur un arc de Voulan, pour un abonné qui me demande de lui faire. Alors c'est un G qui a été fait dans le but de faire un brisage PA. C'est l'abonné avec qui on en avait brisé un récemment, vous savez, mais le PA avait mis très longtemps à sauter, donc bon bah c'était un peu mort. Et là, je dois dire que le G est un peu trop bas, c'est ce que je viens de lui dire. Si c'est dans l'optique de faire de brisage PA, là on vise un IR perf plus arme de chasse. Dans cette optique, il faut un G plus haut de base, parce que là il a mis d'un PA sur 11, 2 cri, 5 retrait PM. 31 sagesse et le G min, là les stats on est à 61, 60 sur 80. Ça va être très compliqué, même si le brisage se passe bien, d'aller chercher quelque chose de meilleur que ce qu'on peut atteindre sans brisage. Donc bon, on va quand même lui faire avec plaisir. Mais il va nous falloir beaucoup de crit et beaucoup de réussite là, parce que ça se présente déjà très très mal. Alors la dernière fois, on y était allé plutôt dans une optique assez safe, à mettre des runes de poids moyen jusqu'à ce que le PA tombe. Là, on va y aller un peu plus greedy, on va balancer des grosses runes très vite, pour essayer d'augmenter la variance de ce qu'on fait, et peut-être de choper un gros G, mais bon. Allez, on s'y met. On va déjà commencer par la chance qui est en sous G, puisqu'on est en dessous de la valeur minimale. Donc je vais rachat direct. Ok, ça passe. Ensuite là, c'est les deux crits qui sont en sous G. Donc je vais pas de crit. Ok, on casse le PA. J'aurais bien aimé que ça passe au moins en succès neutre. Là, on part déjà très mal, mais bon, encore une fois, il n'y a pas d'autre solution que d'être très greedy, là, pour essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est compliqué. On a plus 5, moins 10, on a plus 2 sur la première, 80, on est à 87 depuis. Ça s'annonce très très mal. Je vais directement 2 crit, pas 2 crit. Ok, le crit, pas 2 crit, là, c'est vraiment ce qu'on visait. C'est pas mal. Je suis très pessimiste, mais bon. Moins 10 là-dessus. La vita, il faut qu'on la gère tout de suite. On est obligé d'over. Moins 20. Je vais y aller à la runini. Ah, j'en ai plus assez. Est-ce qu'il en a ? Oui. Il me faudrait du moins 6, voilà, ça, c'est pas mal. Moins 5 maintenant. Ok, le petit crit, moins 5. Il est encore à moins 5, parfait. Ok, on va pas ça. Le crit, là, ça crit bien quand on est à ce stade. C'est normal, les passas qui sont en dessous de la valeur max en valeur d'arrivée avec un item qui est encore pas trop chargé. Bon, on commence à voir quelque chose se dessiner. Là, les dernières runes que je peux passer, vous voyez, en fait, je priorise des runes qui ne m'amènent pas à la valeur max de la ligne. Donc là, je peux mettre 2 retrait PM encore. Et ça devrait plutôt bien passer. On a moins 5. Et le crit, voilà. Ça crit bien dans ces cas-là. Là, on a déjà réussi à énormément équilibrer le jet par rapport au début. Là, vous voyez, je suis à une rune du jet max sur chaque ligne. Enfin, sur quasiment toutes les lignes, sauf celles qui sont déjà maxées. Donc là, c'est pas mal. Les congruences sont excellentes pour aller chercher un full perf, mais c'est le puits, évidemment, qui va être problématique. On va commencer par les stats. Il nous faudrait au moins du succès neutre dans le meilleur des cas du crit. Bon, bah c'est mort. Voilà, si on avait eu du crit avec de la chance sur les grosses runes, là, on aurait peut-être eu une opportunité de faire quelque chose. Il me reste 7. Allez, on va mettre le retrait PM pour le fun. Voilà, on est à 0 depuis. C'est terminé. Je pense qu'on va remettre un PA. Donc, bon, un petit message pour cet abonné. Bon, moi, je vous fais toujours vos brisages PA avec plaisir, mais quand vous faites des jets dans le but de faire un brisage PA, essayez, parce que c'est quand même long à faire. Il faut monter le truc manuellement, mettre les runes PA. Bon, essayez de faire en sorte qu'au moins, s'il y a un exo PA qui passe, on ait une chance d'avoir quelque chose sur le brisage et de ne pas mettre des PA sur des jets trop bas, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Est-ce qu'on a un PA ? On n'a pas de PA. Voilà, donc, bon, petite vidéo sans prétention. Moi, je vous fais toujours vos brisages avec plaisir. C'est intéressant, parce que, bon, ça nous permet de discuter un petit peu. Moi, ça me fait du contenu pour stream vidéo, c'est sympa, puis je sais que vous vous appréciez également. Mais, donc, petit message que j'adresse à cet abonné qui verra, je pense, la vidéo de façon plus large. Quand vous faites un brisage, moi, mon conseil pour ce genre de choses, ce serait, alors là, par exemple, la vita, d'être juste au-dessus de la valeur minimale pour avoir de la marge sur l'over pour essayer de choper des bonnes congruences. Pour les stats, ici, on peut juste être entre 70 et 80 en y allant uniquement à la RA quand on gère son G. La sagesse, là-dessus, en vrai, on va dire 35 à peu près. On vise quelque chose d'équilibré. Le crit à 5, tous les deux matchs ici à 11. 11% reste air, 5% reste air, 7 retrait PM, 14 de crit. Voilà, à chaque fois, moins 1 sur la plupart des lignes. Et celle où il y a besoin d'over, éventuellement, quelque chose d'un peu équilibré. Voilà, pour que le brisage PA, en fait, commence dans des bonnes conditions. Et là, on était vraiment parti de trop bas, donc il n'y avait pas grand-chose à espérer. Voilà, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a tout de même plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.